coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous propose une vidéo sur des produits dont je ne sais pas et je vous dis pourquoi je me sépare de la poudre gauche waterproof setting powder parce que je la trouve épaisse sur le visage la trouve elle se font pas elle se font pas en fait au visage au fond de teint quoi que ce soit je trouve qu'elle marque elle reste en superficie j'aime pas du tout peut-être pour une peau grasse elle sera peut-être mieux dites moi si vous l'avez testé ce que vous en pensez cette poudre qui a fait le buzz dites moi ce que vous en pensez parce que moi j'en pense pas vraiment du bien je la trouve dégueu excusez-moi de dire ça comme ça en fait sur le pinceau sur la houppette elle est elle est grasse elle est ça fait un effet haut dégueu et son visage a fait un effet mouillé et non rafraîchissant je trouve et je je trouve qu'elle n'apporte pas quelque chose voyez elle je peux pas vous dire qu'elle foutent les porcs je peux pas vous dire qu'elle le matifie je peux pas vous dire qu'elle fille je peux pas vous dire qu'elle ramène du glow je sais pas ce qu'elle ramène exactement en tout cas je suis hyper déçu par cet achat petit aparté si vous entendez des bruits derrière c'est mon fils qui joue avec ses copains là je me sépare de cette base shiglam je vous en avais déjà parlé que je pensais attendre jusqu'à l'été pour tester différemment mais là j'ai testé sur plusieurs fontains et sur une bébé crème et franchement ce produit il est il me convient pas en fait il décroche la matière il me décroche la matière et avec aucune base j'ai ça et non la milk me le faisait pas j'ai bien aimé la milk mais ça non si vous voulez une alternative je pense à la milk essayez elf ou essence mais pas pas ce produit là en plus je trouve qu'elle a une petite odeur beauf franchement beauf ce contilleur de 2 ça aime je m'en sais pas parce que la couleur ne me convient pas et que la texture ne me convient pas et je trouve qu'il ne fusionne pas mon contour de l'oeil donc n'a pas un effet lissant mais un effet marquant donc s'il est pas fait pour moi le contilleur de natacha des noix c'est une teinte claire c'est p1 et pourtant il est trop orangé et c'est dommage parce que ça c'est un très beau produit parce qu'il est très fin sur le contour de l'oeil il fusionne très bien mais malheureusement ça me c'est la couleur qui pêche je me le rachèterai pas tout de suite parce que j'avais envie de le racheter en étant je crois qu'il est encore plus clair mais je me suis dit écoute non le fenty te fait de l'oeil house labs arrive en france étant j'ai très envie d'attester le fond teint house labs et le concealer donc je pense que natacha de nana pour le moment ben je ne rachèterai pas ou si je trouve vraiment une très belle offre mais voilà dommage je vous reparle vite fait de ces deux produits que je pense vous est bassiné avec l'essence cos rx et c'est une très 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 belle essence c'est un très beau produit un jeu je peux que vous le recommander c'est juste que ma peau elle a fait une allergie ma poêle intolérance sensible réactive donc voilà on a fait un test en labo avec ce produit donc c'est un truc aminé j'ai le nom d'où je suis allergique bon bref il est en haute contenance et donc voilà j'ai pas supporté j'ai pas supporté mais en tout cas c'est un très beau produit c'est une belle pépite sincèrement beauty of joseon le sérum au contour de l'oeil ben écoutez c'est un beau produit c'est juste que moi comme vient de vous le dire j'ai une peau réactive et le rétinol rétonoïde et tout ce qui va avec et et la vitamine c des choses comme ça je supporte pas sur mon visage c'est comme le squalane soit ça passe soit ça casse mais voilà ça ça passe pas c'est trop irritant et moi ça fait tout de suite des des grosses grosses irritations des limites des oedèmes donc voilà donc c'est c'est un bon produit c'est juste que ça me convient pas sur ma peau tout simplement dites moi en commentaire si ces produits vous intéressent et si vous voulez les tester je vous ferai le lot ça me dérangerait pas du tout de vous les partager de vous les donner de d'avoir un retour de votre part sinon je les donnerai aux alentours autour de moi je dire le sérum ou le rétinol peut-être à ma maman après les concealers peut-être à une amie car le contour de l'oeil moins capricieux les poudres je les recommande pas donc je sais pas si je les donnerai et la base après c'est à essayer quoi voilà bah merci beaucoup pour votre soutien ça me fait chaud au coeur de votre présence sincèrement ça me motive si vous aimez bien cette vidéo la quai et abonnez vous plus on est de fous plus c'est mieux non je rigole parce que vous voulez mais bon ça me fait plaisir que la team la communauté grandissent je vous dis à très vite ciao ciao